On avait déjà abordé Tim Burton sur cette chaîne, bien avant que je commençais très trop. Pour une bonne et simple raison, le gars a bossé quelques années dans un petit studio dont on parle de temps en temps, Disney. Niveau classique, il a participé à l'animation sur Roxy Rookie, puis sur Taram et le Chaudron Magique. Une expérience qu'il avouera avoir détesté, se sentant pris au piège comme une princesse dans son château. Mais en même temps, finir chez Disney, c'était presque écrit pour un gamin de Burbank, fasciné par l'animation. Burbank, c'est une ville du comté de Los Angeles, pas loin d'Hollywood. C'est là qu'est né Burton, mais, et c'est important, c'est aussi là que se trouve le siège de la Walt Disney Company. Ayant peu d'amis, le petit Burton passe son temps au cinéma, avale les films de monstres et développe une fascination pour Vincent Price, Edgar Allan Poe, mais aussi Ray Harryhausen. Harryhausen, vous ne le connaissez peut-être pas de nom, mais c'est la référence en matière de stop motion, avec des films comme Jason et les Argonautes, ou le 7ème voyage de Simbad. Et croyez-moi, quand on voit ses premières œuvres, ses références sont assez évidentes. Déjà très jeune, il réalise des courts-métrages, avec des amis, dans son jardin. Des films qu'il décrira lui-même comme épouvantables, et avec ce que vous avez sous les yeux, c'est plutôt compliqué de lui donner tort. C'était nul, oui, il n'y connaissait pas grand-chose, c'est clair, mais la passion, elle, était déjà présente. Il termine ses études tant bien que mal, utilisant ses talents pour s'en sortir, par exemple, vu qu'il détestait lire. Au lieu de rendre un essai sur un bouquin, il a fait un court-métrage appelé Houdini. Et le pire, c'est que c'est passé. A 18 ans, il chope une bourse pour la Cal Art, sorte d'école de préparation pour les animateurs Disney. Lui qui n'avait jamais aimé qu'on lui dise comment faire tel ou tel truc, et surtout pas comment dessiner, il était coincé dans une école où il fallait suivre à la lettre le modèle Disney. C'est presque étonnant qu'il ait tenu 3 ans, en fait. Pendant cette période, il se fait quelques potes, comme Brad Bird ou Jerry Reese, avec qui il réalise un court-métrage d'une dizaine de minutes, Doctor of Doom. Sorte de parodie de films de savants fous, avec un son horrible, un acting médiocre, un monstre peu convaincant, et une caméra dans un miroir. Bref, j'espère que c'était volontaire. A la fin de cette troisième année, il est choisi pour intégrer la maison de Mickey, grâce à son petit film, La Traque du Monstre Céleri. On est en 1979, et Tim Burton a enfin un pied dans le monde du cinéma, celui qui le fait rêver depuis qu'il est gosse. Mais bon, si vous avez suivi, vous savez que son passage chez Disney ne sera pas le plus heureux de sa vie. Il s'ennuie beaucoup, a l'impression de ne servir à rien, tant il est incapable de reproduire le style maison. Sur Rox & Rookie, il travaille sous Glen Keane, légende de l'animation dont on a déjà beaucoup parlé, et c'est un enfer pour Burton. Pas à cause de Keane, non, il est plutôt sympa, mais sur Rox & Rookie, Keane s'occupe du renard, et Burton est censé bosser sur tous les plans que ne dessine pas l'animateur principal, les micro-mouvements, ce qui donne sa fluidité au film. Vous imaginez Tim Burton qui dessine des renards mignons toute la journée ? Ouais, moi non plus. Pour Taram et le Chaudron Magique, il obtient une place qui lui va bien plus, celle d'artiste concepteur, c'est-à-dire quelqu'un qui dessine un peu ce qu'il veut, puis ses idées sont utilisées, ou pas, pour le film. Il va dessiner pendant des mois, des personnages, des monstres, des sorcières, des meubles, il peut laisser libre cours à son imagination, et ça, ça lui plaît. Et puis, Disney met le film en marche, et on lui présente Andreas Déjà, animateur très actif pendant la Renaissance, dont on a aussi souvent parlé, en lui disant grosso modo, « Tim, on aime bien ton boulot, mais le style d'Andreas colle mieux, donc je sais pas, bosser ensemble et faire un truc un peu plus Disney, ok ? Allez, bon amusement ! » Du coup, évidemment, chacun s'est mis dans son coin, et a bossé sur ses trucs. Ouais, et aucun des dessins de Burton ne sera gardé pour le film. Le gars venait littéralement de bosser des mois pour rien. Heureusement, être chez Disney, ça ouvre des portes, ça aide à rencontrer les bonnes personnes, et dans le cas qui nous intéresse, ces personnes sont Julie Hickson, une exécutive, et Tom Willight, responsable du département créatif. Se rendant compte que les dessins et l'univers de Burton méritent d'être explorés, ils acceptent de produire son premier vrai court-métrage professionnel, Vincent. Adapté d'un poème écrit par Burton, qui voulait à la base en faire un livre pour enfants, Vincent raconte l'histoire d'un enfant de 7 ans, qui se prend pour Vincent Price. Fantasme à l'idée de tremper sa tante dans de la cire chaude, ou de transformer son chien en zombie assoiffé de sang. Bref, des idées qui traversent l'esprit de tous les enfants. Puisqu'il est adapté d'un poème, le film est en vert. C'est techniquement un film muet, avec un narrateur en voix off. Et ce narrateur, c'est pas n'importe qui. Cette voix si célèbre, c'est celle de Vincent Price lui-même, idolâtré par Burton depuis des années. Et si vous vous demandez, ou vous avez déjà entendu cette voix, alors que vous n'avez jamais vu un film avec Vincent Price, c'est sûrement que vous l'avez entendu dans un clip musical. Cette première collaboration va déclencher une belle amitié, qui durera jusqu'à la fin de la vie de Price. Il apparaîtra bien sûr dans Edward en main d'argent, mais sera aussi l'inspiration pour la relation entre Bela Lugosi et Ed Wood, dans le film du même nom. Mais je m'avance un peu, on parlera de ses films en temps voulu. C'est aussi sa première collaboration, avec celui qui deviendra l'un de ses fidèles, celui qui sera son chef décorateur sur énormément de projets, Rick Heinrichs. Toutes les obsessions de Burton sont déjà là. Vincent Price, Edgar Allan Poe, la stop motion, le style expressionniste allemand des années 20, le macabre, le savant fou, le personnage principal qui le représente. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est très court, et c'est dispo sur YouTube. Et puisqu'ils étaient globalement satisfaits du résultat, Disney décide de lui confier un petit programme pour le Halloween de 83. Et on va dire que ça s'est passé moyennement. Adapté du conte, son Hansel et Gretel, initialement prévu en stop motion, comme Vincent, sera finalement avec des vrais acteurs. Tous d'origine asiatique, parce que Burton était apparemment à fond dans cette culture-là, au moment de la production. Du coup, ouais, c'est Hansel et Gretel avec du Kung-Fu. Assez sûr que Tim Burton et Kung-Fu dans la même phrase, ça fait bizarre. L'histoire est fidèle au conte, des enfants sont perdus intentionnellement dans la forêt, tombent sur une maison habitée par une sorcière, où tout est comestible, la sorcière est pas très sympa, ils s'en débarrassent dans une scène qui trouvera un écho intéressant 25 ans plus tard dans Suenitude, ils finissent avec un trésor, papa est content, bref, rien de fou. Ce qui est fou par contre, c'est l'allure du film, censé être diffusé sur Disney Channel, et donc pour les enfants, le film est plutôt traumatisant, à base de lits qui avalent les gosses, et d'autres imageries qui auraient valu aux parents quelques nuits compliquées à base de « Maman, la sorcière va venir me manger » ou « Pourquoi est-ce que mon lit a des bras ? » Le film n'a été montré qu'une seule fois, le 31 décembre 83, à 22h30, c'est-à-dire pas vraiment l'heure où il y a le plus de spectateurs sur Disney Channel. Pareil que pour Vincent, c'est disponible sur YouTube dans une qualité VHS dégueulasse, donc si vous voulez platiner Burton, faites-vous plaisir. Et à propos de trucs dégueulasses, il y a aussi ce moyen métrage réalisé encore une fois avec Jerry Reese, donc le même que sur Doctor of Doom, mais cette fois-ci en couleur et sur la plage. Le scénario n'a ni queue ni tête, c'est Burton qui joue une sorte d'entité maléfique qui veut conquérir le monde, puis défie les gars dans un concours de surf, c'est vraiment terrible. Et pour courner le tout, il y a des petits relents racistes bien et 80 qui sont surprenants aujourd'hui. En voyant ça, je suis d'autant plus content qu'on ait jamais eu la suite de Beetlejuice dans les 90's qui devait justement se dérouler dans le milieu du surf. Pour enchaîner avec quelque chose de bien meilleur, on a la première version de Frankenweenie, en 84. Toujours produit par Disney et Julie Hickson, le studio allait vite regretter sa décision de confier un million de dollars à Burton pour son adaptation de Frankenstein avec un chien. et virera Tim Burton à la fin de la production, clamant qu'il avait gaspillé leur argent. Non mais il y a un truc que je comprends pas, il s'attendait à quel film exactement ? C'est l'histoire d'un gamin qui ressuscite son chien après qu'il ait été fauché par une voiture réalisée par Tim Burton. Vous pensiez que ça allait être quoi, les copains des neiges ? Perso, je trouve le film assez réussi. Il utilise bien sa demi-heure pour explorer sa relecture canine de la nouvelle de Marie Shelley. La mise en scène est sobre et les acteurs sont corrects. Et tant qu'on parle des acteurs, vous aurez peut-être reconnu Shelley Duval, célèbre pour son rôle dans Shining de Stanley Kubrick, mais est-ce que cette petite fille vous dit quelque chose ? Eh ben j'aurais jamais cramé, mais cette gamine là, c'est Sofia Coppola. Ouais. Puis honnêtement, c'est très loin d'être irregardable avec un enfant. Il n'y a rien de graphique, on ne voit par exemple pas le chien se faire écraser. Par contre, c'est plutôt une bonne leçon pour les enfants, genre ne lance pas la balle de ton chien sur la rue. Je sais pas, c'est une idée. Le chien n'est jamais montré mort et quand il est ressuscité, il y a quelques cicatrices et les fameux bouts de métal qui rappellent la créature de Frankenstein. Rien de graphique, rien de moche ou d'impressionnant. On n'est pas dans Cimetière de Stephen King ou dans Cujo de Stephen King. Il a un problème avec les animaux lui. Enfin, si c'était que avec les animaux. Et même le final, avec le moulin en feu et les habitants en colère, se finit rapidement très bien. Je lui préfère clairement sa version en animation, plus aboutie et qui ose des choses très très cool dans son dernier acte, mais dans le genre moyen métrage pour enfants, je vois pas le problème avec cette version-ci. Un autre truc que j'ai trouvé marrant, c'est qu'on peut clairement voir un clin d'œil à son petit film en stop motion de quand il était enfant, dans la séquence d'ouverture où Victor fait découvrir à ses parents et ses amis un court métrage avec des dinosaures. Presque aussi mauvais que celui de Burton. Et pour finir, puisqu'il s'était bien entendu avec Shelley Duval, j'imagine, et qu'il avait été viré de chez Disney, elle lui propose de réaliser un épisode de sa série. Le Shelley Duval Fairytales Theater, c'est une émission des années 80, où chaque épisode d'une quarantaine de minutes proposait une nouvelle adaptation d'un conte traditionnel. Ça va de Réponse à la Belle au bois dormant, en passant par le Chapauté, Pousselina ou encore Pinocchio, avec Paul Rubens dans le rôle principal, ce qui me donne envie de ne jamais voir ce truc. Parce que oui, on y retrouve parfois des stars, parfois confirmées, parfois au début de leur carrière. Comme Matthew Broderick, Billy Crystal, Jeff Goldblum, Christopher Lee, Vincent Price, encore lui, Carrie Fisher, Liza Minnelli, Malcolm McDowell, Jeff Bridges, et même Mick Jagger, qui joue l'Empereur, dans Le Rossignol et l'Empereur de Chine. Un conte de fées que je ne connais absolument pas, d'ailleurs. Tout ne donne pas forcément envie, surtout que la production semble assez limitée, mais il y a un projet qui a attiré mon attention, une version de La Belle et la Bête, par Roger Vadim, avec Suzanne Sarandon en Belle, et Klaus Kinski en Bête. Mais ce qui nous intéresse ici, évidemment, c'est le segment de Burton, une adaptation de Aladin et sa lampe magique, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour son génie. L'histoire dévie un peu de ce que vous connaissez chez Disney, mais les grandes lignes sont là. Un Aladin qui l'épauvre, un méchant qui l'épauvre, une lampe qu'elle est magique, et une princesse qu'elle est jolie. Dans le rôle d'Aladin, on retrouve l'un des frères Caradine, Robert en l'occurrence, qui n'a apparemment pas été gâté par des talents d'acteurs à la naissance, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est l'antagoniste, appelé tout simplement méchant sorcier marocain, interprété par Spock lui-même, Leonard Nimoy, et puis ce génie incroyable, sous les traits de James Earl Jones, c'est-à-dire la voix de Mufasa, mais surtout de Dark Vador. Et ouais, donc un crossover Star Wars Star Trek, et je suis sûr que vous ne l'avez pas vu venir celle-là. Le film n'a pas énormément d'intérêt, on ne va pas se mentir, on reconnaît parfois un peu la patte Burton, comme dans la scène de la grotte, mais ce qui nous fait tenir jusqu'au bout, c'est le cabotinage fou de Jones, qui ont fait des caisses à chaque fois, faisant résonner son rire Tony truand, dès qu'il le peut. Un épisode sorti en 86, donc après son premier long, mais après avoir vu ça, vous comprenez pourquoi il fallait absolument que je le mentionne ici. Après tous ces courts et moyens métrages, il sera enfin repéré par Hollywood, qui le mettra aux commandes de son premier long, La Grande Aventure de Peewee. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Parce que putain, il y a des choses à dire. Merci d'avoir maté cette vidéo, un peu différente de d'habitude. J'espère que vous avez appris 2-3 trucs et que ça vous a plu. Je me doute qu'elle fera sûrement bien moins de vues qu'un cinépop Disney par exemple. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à la commenter, liker, partager, pour qu'elle trouve peut-être son public. Allez, on se retrouve dans quelques jours pour la critique de Wish, qui sort au cinéma, et pour reprendre le cycle Pixar avec Milaine Pat. Ciao !